Sous la demande du président de la République, parce que véritablement le président a été saisi, et il avait même soumis l'idée de nous recevoir, de rencontrer le collectif. Mais malheureusement, en un certain moment, le directeur de cabinet du président nous est revenu pour dire que c'est en plein conseil des ministres que le président a donné des instructions au premier ministre pour nous recevoir et discuter par rapport à notre préécoutation. Hélas, il s'est trouvé que depuis deux semaines, nous attendons cette rencontre importante que le premier ministre doit nous contacter pour essayer de trouver des solutions à nos préoccupations. C'est pourquoi, véritablement, nous demandons à ce que les instructions données par le président de la République au premier ministre puissent exécuter. Pourquoi le premier ministre tarde à nous recevoir ? Nous avons tenté d'entrer en contact avec ses proches collaborateurs, mais toutes nos tentatives pour véritablement avoir la date exacte de l'audience avec le premier ministre RSTFN. Ce que nous réclamons est légitime, surtout la question de l'indemnité du logement. C'est une injustice qu'on souhaite que ça soit réparé. La question liée aux chauffeurs, leurs primes de prudence, cela doit être payé immédiatement jusqu'à présent. Donc, cela n'a pas trouvé ici heureuse. Donc, les conditions de Djamnyadjo, vous savez, 19 ministères se trouvent à Djamnyadjo. Donc, nous avons des difficultés par rapport au transport, n'est-ce pas ? Ensuite, la restauration, c'est des problèmes que l'État doit résoudre. Et quand nous avons posé le problème à la présidence, je pense que le directeur de cabinet nous avait dit que cela même ne devrait pas attendre le président parce que ce sont des questions qui doivent régler immédiatement.